Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et nous retrouvons donc la France contre le Portugal. Bonjour et merci de nous retrouver d'Aren Thulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jour aujourd'hui. Le public s'élève pour l'île du Portugal. Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe. Sous-titrage ST' 501 Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Et c'est parti ! Allez Daren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match ? Sans hésitation, Cristiano Ronaldo. Moi je me demande s'il n'est pas tout simplement le meilleur joueur de l'histoire, qui dribble toute une équipe ou propulse un coup franc de 35 mètres, c'est un génie. Oui, c'est un bon choix, surtout s'il a des jambes aujourd'hui. Gomez. Jean Moutinho. Guerreiro. Matueli. Il récupère le ballon, il était temps. Ça peut être extrêmement dangereux. Il allonge. C'est dégagé. Le ballon s'en touche. Il a trébuché sur cette intervention. Voilà, un coup franc intéressant. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Il a différentes options, laquelle va-t-il choisir ? Oh, que c'est bon, mais que c'est bon ! On l'attendait dans ce match forcément, mais là c'est un véritable régal pour les yeux. Oui, et tout le monde est prévenu, attention, il est très en forme aujourd'hui. Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe ! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était, après, rien à dire sur l'exécution. Et bien on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score. Jean Moutinho. Pogba qui est récompensé de son pressing. Voici Giroud. La longue ouverture sur l'aile. Griezmann. Sidibé. Pogba qui cherche une solution. Kanté. C'est bien parti ! Oh, le gardien est là ! La classe ! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Le Portugal qui peut construire. Et ils essaient de repartir de derrière. Gomez. Quelle séquence de passes ! Collectivement, c'est parfait ! Le Portugal qui cherche l'ouverture. Pogba qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. C'est joué long, attention. Il est bien monté. Donné à la perfection. Il prend sa chance ! Oui, c'était bien ce nob, mais c'est mieux quand c'est au fond. Il a essayé de surprendre le gardien, mais il manque un petit truc à la fin. C'est vrai que Soares, la France, est vraiment bien rentrée dans cette rencontre. Ça joue bien, côté gauche, il faut insister. Il choisit la profondeur. La belle inspiration. Giroud ! Oh, quelle reprise de volet ! Il s'est bien adapté, il a senti le coup venir, il a tenté sa chance, c'est bien. Cristiano Ronaldo. André Silva. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Sidibé. Oh, Griezmann. Alors, que va-t-il faire ? La France qui essaye de construire. Mendy. Matuidi. 30 minutes au chronomètre. Oh, quelle frappe ! Jean Moutinho. Long ballon dans le sens du jeu. Gomez. Cristiano Ronaldo. Guerrero. Ça manque un peu de solution. Ouverture vers le poteau de corner. Cristiano Ronaldo reçoit le ballon. La tentative centre. Mais il tombe sous la pression. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Le bon dribble. Sidibé. Ça peut faire mal ! Ça passe à côté d'un rien. Il y a mis du cœur, mais il est-il loin quand même ? Et marqué à cette distance, ça restera. Il y a mis du cœur, mais il est-il loin quand même ? Il y a l'héros qui cherche la profondeur. On le contre, l'arme fatale. Le Portugal qui cherche l'étincelle. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est puissant sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Il est passé. Quel dribbler, quel artiste avec le ballon. Oh, quel geste ! Il s'est récupéré facilement. Le coup de sifflet, ce sera une faute. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Voyons ce qu'il nous réserve. Oh, le gardien était dessus. Premier corner dans cette rencontre. Jean Moutinho. Le coup de sifflet à l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas. Votre sentiment sur cette première période ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats. Et surtout le nombre de tirs. 1-0. On espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Et c'est le coup d'envoi encore 45 minutes. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre l'avance. Il s'impose physiquement dans ce duel. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Et ce ballon sur l'aile. La France a frappé le corner. Pogba, il joue court. Pogba. C'est osé. André Sylvain. Le Portugal qui peut construire. Repiquer dans l'axe peut-être. C'est vrai que Soares. Oh, il a bien vu son coéquipier dans la surface. Il relance côté droit. Et c'est directement récupéré. C'est Eric Soares qui veut se projeter. Et cette défense d'Aren qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'autre. Payet. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampant. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Jean Moutinho. À droite. Dans la profondeur. L'interception, bien joué. Il a fini de s'échauffer. Il va pouvoir entrer en jeu. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Des deux points. Le Portugal qui cherche. C'est parti. C'est repoussé. Et l'arrêt est magnifique. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Les changements s'enchèlent, on dirait bien. Nani qui entre. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Le Portugal qui tente de belles choses là. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter ici. Indeed, Grégoire. Indeed. En effet. Ouverture lumineuse. Mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il est lancé vers le poteau de corner. Il y a peut-être un coup à jouer. Il est sur le côté. Il peut en tirer un centre. Attention, ça peut aller vite. Côté gauche. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Cédric Soares. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Eder qui choisit de jouer en retrait. Un ballon intéressant. Cristiano Ronaldo. Oui, il peut frapper là. Sidibé qui cherche la faille. Pour trouver la faille dans la défense. Il a tenté. Bien joué. Le bon dribble. Pour l'attendre sa chance. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Il a filé jusque dans l'axe. Il va s'en vouloir. Gomes, il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est joué long. Attention. Attention, la frappe. Le but. Yes. Go. C'est bien parti maintenant à ce moment du match. Ça commence à sentir très très bon. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. C'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On les envoie plus souvent même. La France vient peut-être de se mettre à l'abri. La bonne passe. Eder. S'il le trouve. Il joue dans l'espace. Le bon ballon. Il est bien placé. Jean Moutinho. Le Portugal. Il cherche l'étincelle. Le jeu repart vers la droite. Mais ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Jean Moutinho. Le Portugal qui récupère ce ballon. Et ce ballon vers ses attaques. Oh, le coup de tête. Ah, il a failli en profiter. Il a été très réactif sur ce coup et s'est procuré une bonne occasion après avoir shippé ce ballon. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Sidibé. Bonne course côté droit. Alors, que va-t-il faire ? Sidibé qui cherche à construire. Matuili. Il écarte. Il joue sur l'aile. Ah, il y a un vrai engagement. Ça va sur l'aile. Deux minutes de temps additionnel. La frappe. Ah non, ça sera au-dessus. Gomes. et d'air pas qui choisit le côté gauche et ça y est le coup de sifflet final de l'arbitre quelle victoire quelle victoire absolument fantastique sincèrement on va s'en souvenir longtemps de ce match alors votre analyse sur cette rencontre c'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match ils ont fait le plein